et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de shadow gambit on se retrouve pour continuer notre petite partie on était dans une zone un petit peu tricky avec des enchaînements un peu à la con mais je pense que c'est faisable ici il va y avoir une petite partie à courir genre avec un toya par exemple ou même avec lui est ce qu'on pourrait synchro est ce que lui voit jusqu'où là donc on peut se mettre vraiment juste en bas des escaliers il faut pas qu'on ait l'autre qui fasse sa patrouille et les deux là qui font leur patrouille et dès que ça c'est fait en fait on peut peut-être même l'attirer encore plus près pour le avec notre petite ouais on va faire ça c'est encore mieux on va l'attirer genre vraiment juste là et quand il se penche l'autre les voit l'autre les voit ça passe pas il faut qu'on attende qu'ils se barrent très bien donc on va tomber là ils sont barrés par exemple qu'est ce tu fais c'est pas du tout ça que je veux faire on prend ça et on le jette juste ici allez viens 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 il n'y a plus personne là nickel on peut enlever ça là voilà ok il veut pas l'enlever mais bon là du coup on est bien il n'y a plus qu'à gérer celui là on s'en fout ces deux là lui on est d'accord qu'il vous regarde pas jusqu'ici non donc hop hop une petite sauvegarde parce que ça mange pas de pain on sauvegarde quand on arrive à en éliminer oublie pas que l'objectif c'est pas de tuer tout le monde c'est de s'infiltrer jusqu'ici et là on est plutôt bien avoir c'est mieux que vouloir très bien alors après on peut se taper là bas si on veut mais c'est pas forcément très pertinent au niveau des visions genre est ce que ici quelqu'un qui le voit peut-être la ludex non les deux qui font leur patrouille vont le voir mais à la limite les deux qui font leur patrouille on peut peut-être même les attirer ils passent où là non ils font chier ils viennent pas question qui se pose du coup c'est si on leur pose ça est-ce qu'ils vont le voir d'ailleurs il va falloir qu'on jette un oeil avant niveau vision là ça va là ça fait sa vie là c'est loin la ludex elle voit jusqu'où elle est quand même assez loin ouais elle balaye jusque là mais en gros on pourra les tuer si on les amenait jusqu'à cette zone là donc on va regarder là je veux être sûr ouais c'est ça ils voient en pointillés ici donc on pourra pas les attirer peut-être on pourrait là ils vont venir tous les deux du coup on va se rapprocher non il me voit on me voit là pour moi ça se fait qu'il me voit c'était grisé pourtant on refait ça toi on t'évacue le cadavre pareil ok il y en a un qui passe et on retourne se foutre là très bien toujours sauvegarder toujours sauvegarder c'est important on sauvegarde on va se faufiler ils sont où là ils sont loin on va se faufiler dans ce petit buisson ça va nous permettre de les attirer là du coup et de les frapper dans le dos on va poser ça là ils vont venir tranquillement et on va pouvoir les poignarder sans problème dans le dos c'est un travail pour toi tu tu suis ici toi tu tu suis là t'as pas récupéré ton crâne bah récupère ton crâne voilà ok alors ensuite il faut qu'on accède à cette tombe donc il faut qu'on se débarrasse d'elle au moins de lui probablement là le pronosticaire également on peut pas passer par derrière le pronosticaire mais maintenant qu'il n'y a plus la garde non il y a lui qui surveille mais on peut assez facilement l'attirer à un endroit où il ne nous fera pas chier on va d'ailleurs s'en occuper tout de suite si je l'attire par là ce serait parfait je pense que personne ne voit peut-être la ludex ça passe de justesse mais c'est suffisant de justesse et du coup on peut assez facilement aller chercher l'autre enfoiré par contre si on le tue là elle va nous voir donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on élimine celui-là ce qui voudrait dire faire le tour derrière elle ce qui est de l'ordre de l'envisageable ou alors on se la fait au carreau d'arbalète de loin comme vous l'avez signalé également dans les commentaires quand j'ai fait son défi on peut totalement aller se l'allumer bon là on est un peu loin mais on pourrait s'approcher sans trop de problème non trop non plus c'est un peu juste ouais on est un petit peu juste et il y a lui qui nous emmerde il est surveillé par celui-là il est surveillé par elle bon globalement lui il nous emmerde je pensais qu'on pouvait passer derrière mais non en fait on est coincé là on est coincé ce qu'il faudrait dire un coup d'aveuglement pour se faufiler c'est faisable cachez-vous voilà merci ok du coup là elle grâce aux tombes et aux gros buissons elle voit plus là-bas lui si on veut le tuer faut se débarrasser aussi de ça est-ce que la ludex la voit il y a un angle mort par contre elle voit celle-là de toute façon on est baisé là c'est bon donc c'est celle-ci qu'il faut qu'on surveille pour l'instant la parier n'est pas vraiment une option malheureusement j'aimerais bien me le faire mais c'est un peu trop compliqué on va aller à la horde on va essayer de faire une nouvelle récipes alors là est-ce que j'avais remarque si je te ramène ici toi tu peux te la tu peux te la cravater là l'autre là en haut de là complètement non du coup elle nous a vu là mais si on le fait au bon moment il ne nous verra pas fantastique elle est ici peut-être mais je pense qu'on n'a pas la vue ok tu recules là on va juste attendre que l'autre il fasse son aller-retour là alors après il faudra qu'on aille éventuellement récupérer le la termine ok trop bon voilà nous aussi on peut avoir une grosse arbalète qui fait le café putain c'était juste hein ça mène tellement longtemps à mourir avec ça ok d'ailleurs non j'aurais pu la shooter elle parce qu'il faut deux personnes mais donc du coup déjà ça ça nous enlève une sacrée épine du pied il va falloir du coup qu'on élimine lui mais la rigueur on peut peut-être se faufiler genre là ici en restant dans les angles morts là après ça me sert à quoi parce qu'une fois que je suis ici ou s'il y a peut-être elle qui me voit non elle ne voit rien une fois que je suis ici ça me fait une belle jambe parce qu'il faut que je me lève pour aller courir le shooter ce qui est faisable étant donné que il ne lance pas l'alerte tout de suite il faut qu'il fasse son rituel oh non il m'a vu il faudrait qu'il passe de l'autre côté en fait j'ai pour vrai que j'ai essayé de me mettre sur le bord là pour qu'il passe de l'autre côté mais visiblement ça n'était pas possible ce qui est très con mettons le dans un moment tout en une je vois qu'est ce que c'est ? qu'est ce que c'est ? il surveille cette zone là lui ? ah je ne l'ai pas vu venir ça je pensais qu'il était beaucoup trop loin mais non ok il surveille cette zone là d'accord donc de toute façon il va falloir qu'on se barre il fait juste un petit aller retour et après il revient jamais on aura d'ouverture assez importante ok très bien donc de toute façon il va falloir qu'on voit si on peut contourner celle-ci on va essayer tout en se faufilant tout est possible ok ça passe tu te faufiles là t'en profite pour prendre le petit carreau c'est parti élimine nous ce con tu nous emmerdes plus voilà on peut aller le foutre là par exemple histoire qu'il soit vraiment hors de vue donc on a récupéré le carreau on est donc capable d'éliminer quelqu'un d'autre ça pourrait être elle mais il y a toujours le problème du fait qu'il s'auto surveille l'un l'autre yes par contre on peut se faufiler là maintenant lui il ne le voit pas lui il ne le voit pas donc on pourrait genre envoyer un Quentin faire le tour on va sauvegarder vu qu'on a éliminé l'autre là-bas oh putain comment ça se fait qu'il m'a vu comment j'ai fait ah oui je l'ai aveuglé tout à l'heure ça peut passer c'est vrai je me souviens euh tac qu'est-ce tu fais ça voilà hop là parfait du coup on va chercher pour des jours pour savoir alors là si on veut progresser jusqu'ici lui il y a quand même une petite zone où il voit est-ce que toi tu es capable d'aveugler à une telle distance ? ah c'est pas inenvisageable ah dommage ça passe pas mes genres de justesse quoi bon on verra si on en a vraiment besoin toi tu vois rien toi tu vois rien toi tu vois rien toi tu vois un petit peu mais pas trop toi tu vois rien ok donc pour le moment c'est lui dont il faut s'occuper ça veut dire qu'on peut avancer assez facilement jusque là et donc là on est capable de faire un tir sur elle et un petit coup de couteau qui nous a vu ? l'autre en bas nous a vu lui qui nous a vu ? il voit la prognosticar là ah putain il voit la prognosticar ah la vache ça ça va être chiant ok alors le problème c'est qu'il faudra qu'on tue ces trois là d'un coup tout en tuant celle là en même temps ce qui peut poser problème mais on aurait peut-être moyen de faire un truc là niveau angle de tir et la tombe qui nous embête putain je vais essayer non réellement si je mets là il y aura le gros roche le machin qui va nous coincer en fait une idée pourrait être de d'aveugler celle là pendant qu'on élimine ces deux là et après on shoot un carreau et on a eu le temps de finir les deux on élimine la dernière là et pour ça il faudrait qu'on puisse viser les deux est-ce que d'ici ça passerait ? là on a une vision et là on a une vision ok parfait on va tenter ce petit truc qui est un petit peu tricky mais néanmoins rigolo ah merde tu te fais voir par l'autre en bas ok très bien on est en position avec lui ça le fera on peut même gagner un peu plus de temps alors non ce que j'aimerais bien en plus c'est tuer euh... avec euh... tuer celui-là avec Quentin parce qu'il est beaucoup plus lent à tuer le problème ça va être de s'approcher de celui-là va falloir que je refasse tout le tour avec Toya ah mais non il peut se téléporter coucou hop là nickel ça même presque abusé honnêtement ok ok est-ce que ça vaudrait le coup euh... d'attirer je crois que les appariés peuvent être attirés mais euh... pfff est-ce que ça vaudrait vraiment la peine on attire lui euh... hors de vue mais pfff non il faut pas être capable d'attirer alors on a un angle mort hop là on va jusque là ok on est en position non il faudrait que Toya tu sois plutôt par ici par ici très bien donc là l'idée ce serait alors là même ça serait encore mieux si ce que je pouvais faire c'est lui placer mon machin sur la tronche mais c'est pas dit que ça passe hein lui il voit où il y a un petit angle qu'il voit pas là on va sauvegarder on recule ok ça passe parfait ah on fait un truc un petit peu complexe là mais je pense que ça peut passer donc du coup l'idée ce serait là et là on allume on allume toi tu t'occupes de celui-là dans le calme et toi tu es aveugle là ensuite on fait ça et toi tu fais ça ça et c'est fait bien ouais franchement bien ouais là très beau combo on sauvegarde direct on élimine un peu les cadavres qui traînent pendant ce temps là toi tu vas progresser par ici normalement lui te voit pas nickel on a plus le carreau par contre donc il va falloir que j'y aille avec Quentin éliminer ce cadavre là ce cadavre là je vais pas me refaire des trucs compliqués pour aller chercher le carreau on va éliminer ces deux là maintenant qu'ils ne sont plus protégés d'abord le pronosticard ça fera moins de monde sur le chemin alors un coup de couteau c'est parti une petite sauvegarde tu es debout là toi tu es debout complètement tu pourrais évoquer ce que d'avec peut-être de laisser des trucs derrière toi Quentin quand même soyons un peu à propre alors par contre l'autre il est un peu loin là donc on risque de devoir quand même se refaufiler c'est parti voilà comme ça on va pouvoir lui mettre un coup de couteau dans le dos bien comme il faut alors du coup non on veut du létal là on est pas là pour coller des gommettes là voilà allez c'est parti allez c'est parti parfait ramasse ça va chercher ton truc toi hop ramasse ton carreau et on a nettoyé le cimetière on peut aller s'occuper de la tombe c'est parfait c'est parfait c'est pour toi Teresa creuse une petite tombe un petit coffre parfait on s'arrache on va y aller doucement parce que notre faille est où elle est là-bas c'est ça donc il faut quand même qu'on a pas éliminer l'intégralité de tout ce qui était sur le chemin normalement on peut quand même passer de manière assez safe ici ouais c'est bon courrez là on devrait être safe normalement ils prennent pas le même chemin intéressant ah bah oui ils peuvent grimper là et pas elle là forcément ce qui n'est pas particulièrement gênant cela étant dit il ressort là ok allez hop on s'arrache du beau travail les gars du beau travail du très très bon travail épices de la vie je vais terminer 5 missions avec chaque membre d'équipage ok on est à 17 sur 45 terminé la mission sans déclencher l'alerte on a pris le bidonvilleau terminé la mission les brèches du bidonville bas nous on terminé la mission corsaire ah on a terminé 5 missions avec Quentin très bien éliminé des gardes et terminé des missions ok parfait ça va ça progresse ça progresse petit à petit très fort du coup son carreau là ça nous donne vraiment des possibilités totalement nouvelles ah voilà c'est ça il me semblait bien que les appariés pouvaient être distrait donc on aurait pu la tirer avec le sifflet ou dans des angles morts ou avec la tête alors bah on va aller papoter avec la marlée du coup pour finir tranquillou l'épisode c'est le chester hein j'ai pas de l'épisode non je vais mettre un peu à la tâche jusqu'à ce qu'elle trouve plus qu'une porte de la porte sous la porte va rester fermée je vois comme vous le demandez jester qui fait le main bien bien Mordecai vous disiez que je trouverais des réponses dans les portes bas mais comment je vais aller là à la tâche 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 ok allons-y juste quand on pensait à lui on va réanimer un autre membre d'équipage et après on fera la mission la deuxième mission de Toya votre hôte a devenu un peu... paranoïde n'est-ce pas ? peut-être que la marlée a commencé à remarquer tes petites visites ici s'il vous plaît signora je suis beaucoup trop bonne pour ça mh nous sommes pirates après ah 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 très bien signora nous allons commencer ah merci jester ah oui non seulement il va nous rattraper mais en plus il va nous devancer carrément ah non il va nous rattraper mais en plus il va nous devancer carrément ah non il s'arrête là ok ah non il s'arrête là ok ah non il s'arrête là ok c'est bizarre ces petites bulles là qu'est-ce que c'est que ce truc ? qu'est-ce que c'est que ce truc ? capiteur capiteur les canons ne pas pour leurs si elles ne touchent non ils ne touchent pas ils ne touchent pas ils sont des casques de la chambre magnus mordechai non même si le régional peut aller dans un petit peu je peux faire je peux le capiteur juste te dire je sais que tu es prêt il s'arrête carry nous passer mardi hum ok on voit qu'il est très trange il est un petit peu trop omniscient le Jester je trouve ça sent l'arnaque quand même le mec un peu surpuissant qui te surveille comme ça là capable de se téléporter et tout waouh 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 ah je peux y aller à pied allons-y alors et alors ça un coup va perdre la confiance du Marley hein voilà non secondes thoughts eh vous ne pas d'escapierre cette fois Mordecai ma righte est presque complete c'est moi que elle veut je vais arrêter je vais arrêter non je vais trouver une souvenir il doit y avoir une elle nous a donné cette fois si je ne vais pas maintenant elle nous a donné hein c'est vrai Flee, Morrie. Tu sais ce qu'elle est après. Faut les clous. Find ma treasure et envoie-le à l'aise. Capitaine ! Capitaine ! Mm-hmm. Ah, là nous avons. Le dernier souvenir de Mordecai. Ah, oui. C'est très triste. Mais vous avez appris sur une certaine détail ? Aye. Il m'a dit le Marley à détruire le trésor. Le Marley n'a jamais mentionné cette partie. Je dois apprendre plus. Nous devons faire ça encore, et bientôt. Ne pas me prévenir à venir à votre appel, signora. Vous avez montré bien plus tard. Je vais juste prendre mes chances. I knew you had a gambling soul in you. A presto, signora. Très très bien. C'était bizarre, ça. Navigateur. Tu as yet to chartre une nouvelle course ? Qu'est-ce qui t'a gardé ? Juste laguer un peu de choses. Je vais arriver à ça. Ok, donc du coup, on est reparti, mais on peut faire une histoire d'équipage. Toya, c'est fait. Quentin, c'est fait. Lui, on avait commencé. Et j'aimerais bien faire celle-là, en fait. Commencer celle de Teresa. Parce que t'es Teresa, ah oui, t'étais en haut, d'accord, elle était tout en haut. C'est ça qui a mis des plombes. Je ne la voyais pas courir au milieu du terrain. Intéressant. Ah oui, ils ont fait des petits traits lacrés. On a posé un squelette, sérieux. Hum, the victim, skeleton, normal build, all bones accounted for and intact. Hey, you ! Doesn't react to sensory stimulation, its soul remains. The future calls. Broken mug on the floor, likely the victims. Hmm, the deck is dumped with some of the contents. Oh, c'est une sacrée enquêtrice. It didn't finish. Hmm. The salty air and the soul infused wood of the Marley should have cleansed the dampness right away. That was not mere rum. This drink has been dumped with. Current evidence points towards adulterated rum. I'll have to convene with Pete and the nameless one. They're the ones overseeing the distribution of rum russians. Les mecs qui filent du rum frelaté qui est capable de faire tomber un squelette quoi. Ça déconne pas hein. Ça déconne pas hein. Ça déconne pas hein. Ha, c'est une sacrée. Ha, c'est une sacrée. C'est une sacrée. Le business est bien ? C'est bien ? C'est bien ? Teller, Peter, comment les chiffres sont ? Hmm, la plupart des choses sont rouges. 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 Oh, je vais vous faire un peu de temps. Nous avons un brusque de rum sur le deck. Vous êtes les responsables de la puresture de la puresture, donc je vous conseillez à coopérer si vous voulez faire un trial. Un trial ? Please, please, non ! Oh, nothing is longer than a trial. I'll let the Marley know about your testimony. It's done. Ils sont responsables de la pureté du rum, quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je me demande si on peut la faire si on n'a pas réveillé le quartier maître. Je pense que oui, c'est juste un petit mot dans un coin comme ça. Ça pourrait être apparemment inconséquent si jamais il était toujours endormi. Quoi qu'il en soit, on va arrêter l'épisode là. Du coup, il est largement assez long. Et en plus, on a fait pas mal de choses pendant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !